François Martin bonjour 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 merci d'avoir accepté cette invitation alors permettez moi de vous présenter en quelques mots vous présenter un profil généraliste je dirais un profil généraliste comme on n'en fait plus beaucoup par les temps qui courent vous avez fait l'ESSEC un MBA comme on dit un HEC ça c'est pour le côté on va dire académique les études puis vous avez mené une carrière très axée sur l'international vous avez été notamment très actif à l'export de produits alimentaires l'agroalimentaire surtout vers l'Afrique c'est ça à l'Afrique le Brésil et l'Amérique latine d'une manière générale résultat l'Asie et le Moyen-Orient aussi au total j'ai travaillé en 40 ans de carrière sur une centaine de pays à peu près d'accord d'accord et donc résultat collatéral vous parlez plusieurs langues notamment le portugais l'anglais l'arabe je crois que l'espagnol l'arabe l'italien le portugais voilà et donc vous vivez dans le dans les Yvelines le 78 où vous avez vous menez alors j'allais dire vous menez une double vie vous avez toujours mené une vie privée votre famille puis une vie publique qui est très riche alors j'ai je crois que rien ne m'a échappé donc fondateur de plusieurs associations notamment un centre d'études affilié à HEC enfin logé chez HEC la géostratégie c'est ça c'est pas un centre d'études en fait c'est un club il y a 54 clubs auprès de l'association HEC et moi j'étais dans un premier temps président du club agroalimentaire pendant une quinzaine d'années et après j'ai créé un club qui s'appelait géostratégie HEC géostratégie pour m'occuper des questions globales géopolitiques géoéconomiques géosociales si on veut dire à une époque où HEC était très compartimenté et où c'était tourisme transport logistique immobilier finance management etc et moi j'ai pensé qu'il fallait développer une réflexion géopolitique qui n'existait pas à l'époque on m'a dit mais ça n'a aucun intérêt ça n'intéresse personne il n'y a que le business et comme c'était en 2007 l'année d'après tout le monde m'a dit que ça intéressait tout le monde évidemment à cause de quoi ? à cause de la crise non ? à cause de la crise financière on s'est aperçu que les conséquences d'une crise étaient mondiales donc il fallait la réflexion géopolitique qui était indispensable voilà donc j'ai créé ce club et en fait parallèlement à ça j'ai fait aussi parce que je m'intéresse donc aux problématiques globales et géopolitiques au delà de mon activité professionnelle j'ai fait l'IHEDN en 2010 auditeur de l'IHEDN qui est l'Institut des Hautes Études de Défense Nationale pour me familiariser aux problématiques de défense et en 2014 j'ai fait l'Institut des Pendants de l'IHEDN qui s'appelle l'INESJ qui est l'Institut des Hautes Études de la Sécurité et de la Justice qui est donc le pendant pour les questions de police et de sécurité et de géocriminalité et il se trouve où cet institut ? à l'école militaire à l'école militaire d'accord oui tout à fait dans l'enceinte de l'école militaire et donc vous avez aussi publié la mondialisation sans peur c'était quand ? j'ai lu un livre qui s'appelait mondialisation sans peur où j'ai essayé de montrer que en fait l'ultralibéralisme n'était pas la seule comment dire n'était pas un point de passage obligé et qu'il y avait une façon de comprendre, de réfléchir et d'agir sur la mondialisation qui permettait aux hommes de vivre ensemble et de tirer les fruits de ce développement international sans pour autant passer sous les fourches codines du système qu'on voit aujourd'hui voilà donc à vous entendre et puis voilà et parallèlement juste pour vous dire comme vous dites j'ai deux vies j'ai une autre vie publique aussi c'est que je suis conseiller municipal de mon village je suis conseiller municipal de mon village donc là j'ai fait deux mandats et j'espère faire mon troisième mandat là on est dans la campagne électorale pour mon troisième mandat parce que je pense que c'est aussi utile de pouvoir rendre service à son pays dans les problématiques locales oui oui ça me rappelle ça me rappelle les paroles sages de Hassan II dans les années 80 où il disait que s'il n'avait pas été roi du Maroc il aurait été maire d'une ville il disait que c'était le job le plus intéressant après celui de roi voilà c'est ça et ben on est en pleine campagne pour les municipales notamment celle de Paris puisque la France c'est Paris c'est que Paris alors quelle est votre analyse de cette campagne et puis de même j'allais dire de la mairie de Paris de ce qui est devenu la mairie de Paris et la ville de Paris qu'on le veuille ou non et moi j'allais dire Rio c'est le Brésil c'est le symbole du Brésil ben Paris c'est aussi le symbole de la France qu'on le veuille ou non alors qu'est-ce que vous pouvez nous qu'est-ce que nous inspire tout ce tout ce qui se passe aujourd'hui autour de cette élection et puis de la vie et même de Paris oui avant d'habiter les îlées j'ai habité Paris pendant un certain nombre d'années et j'étais à l'époque quand j'étais jeune membre du CDS de Paris alors le CDS c'était le parti de Bayrou Ménierie Bosson etc c'était les centristes c'était les en fait les les démocrates chrétiens sauf qu'ils ont un peu abandonné ça mais à l'époque c'était un peu ces traditions c'était le canoet c'était ça et donc à l'époque Paris c'était j'étais même membre du comité directeur du CDS de Paris et en fait c'était déjà à l'époque un panier de crabes parce que c'est très difficile vous avez des choses trappent partout donc c'est compliqué Paris s'il y a vraiment un endroit compliqué sur le plan politique c'est Paris alors bon ça c'est un peu le constat de l'époque mais c'était dans les années 80 donc c'est un peu loin ce que je dirais aujourd'hui si on veut résumer un peu c'est que bon la maire actuelle a plutôt fait une politique je dirais pour les bobos parisiens qui est un choix qu'elle a fait alors elle a fait ça et en plus elle a à l'époque de son prédécesseur de la Noé comment ça s'appelle de la Noé c'était les finances étaient relativement tenues aujourd'hui Paris est très endettée elle a fait des travaux incroyables qui ne sont pas finis elle a en même temps laissé filer les trucs c'est sale il y a des rats je ne comprends pas comment les parisiers sont contents mais bon disons qu'elle a aussi par derrière fait une grande politique de clientélisme je sais par exemple parce que j'ai fait la campagne des régionales avec Valérie Pécresse même si je n'ai finalement pas été sur sa liste qu'à l'époque il y avait plusieurs centaines de millions d'euros des comment ça s'appelle qui étaient prévus pour la rénovation des lycées qui avaient été affectés réaffectés alors d'autres diront détournés réaffectés pour des associations culturelles etc donc ça veut dire quoi ça veut dire que en fait ce que vous devez faire en 5 ans pour rénover vos lycées et je pense que ça doit être vrai pour plein d'autres choses ben en fait vous l'étalez sur 10 ans donc donc vous voyez alors c'est un peu la politique qui était faite à l'époque au niveau du conseil régional alors c'était pas Hidalgo qui était elle-même en cause dans cette affaire puisque c'était le conseil régional mais je pense que la méthode Hidalgo est la même chose donc Dati fait une campagne beaucoup plus beaucoup plus sage semble-t-il et beaucoup plus beaucoup plus de terrain beaucoup plus en en parlant de sécurité et en parlant de propreté ce qui sont quand même des choses de base et puis bon derrière ce que je remarque surtout de Paris si vous voulez c'est la faillite des macronistes qui non seulement sont incapables de présenter un candidat qui tienne la route qui explose en vol dans des conditions troubles risibles et puis qui nomme dans la foulée en 24 heures la ministre la ministre Buzyn qui se trouve être en pleine de la santé en plein travail etc tout ça donne l'image d'un manque de professionnalisme total de la part des macronistes c'est surtout ça que je retiens Paris c'est pas tellement je dirais qui est-ce qui va gagner entre Dati et Hidalgo j'espère que ça sera Dati mais ce qui est remarquable aujourd'hui de Paris c'est surtout cette incapacité des macronistes à avoir à faire un travail politique de qualité ah j'ai dit enfin bon alors là aussi sur Paris je rejoins votre votre analyse mais je me dis alors ça c'est une question un peu provoquante les progressistes gagnent toujours même si Hidalgo reste donc si les candidats de monsieur Macron plongent ce qui est fort probable le progressisme aura gagné puisque c'est la même politique finalement ce qui change un peu c'est les couleurs c'est un peu les nuances mais finalement c'est le même programme c'est les bobos qui dictent ce qui devrait être Paris et là la ville vit un naufrage absolu mais tout le monde est content parce qu'ils ont la bonne conscience de la diversité de l'inclusion et de la soumission à Greta Thunberg oui alors au niveau de Paris je ne sais pas trop parce qu'en fait je pense que ce qui domine Paris par rapport entre Hidalgo et Macron c'est que Macron et Hidalgo se détestent ça c'est connu et d'autre part parce que Macron craint que Hidalgo n'ait des velléités présidentiables à partir de son à partir de son son perchoir son tremplin parisien comme Chirac à l'époque comme Chirac à l'époque donc en fait un de ses objectifs je pense c'est de la c'est de la dégommer mais est-ce que est-ce qu'on peut considérer que c'est une victoire une victoire du progressisme j'en sais rien en fait je ne sais pas si on peut voir les choses comme ça parce que peut-être peut-être je ne sais rien il y a au départ quand même un cri de divage entre les deux qui est très fort donc oui mais c'est comme c'est comme c'est comme et puis par ailleurs comme c'est une élection municipale dans les élections municipales les problématiques je dirais de concrète et de terrain sont toujours plus sont censés être plus prégnantes que les problématiques purement idéologiques en fait sauf à Paris sauf à Paris campagne vous ne sentez pas le malaise citoyen c'est incroyable les gens sont tellement idéologisés qu'ils ne se plaignent pas des choses très concrètes que vous dites la saleté la sécurité je ne sais pas si on peut dire qu'ils sont idéologisés je vous renvoie je vous renvoie au livre de Guy Lui quand il dit que les gens des beaux quartiers sont protégés par leur digicode et les écoles privées de leur enfant je ne pense pas qu'ils ne sont pas tellement idéologiques ce sont les gagnants de la mondialisation donc ils protègent simplement le système qui leur rend service si demain c'était l'inverse ils changeraient l'idéologie complètement donc ce ne sont pas des idéologues ce sont simplement des bourgeois riches qui sont les gagnants de la mondialisation et les banlieues qui sont autour en fait ce sont leurs sous-traitants ce sont les types qui servent qui travaillent dans les cuisines et des restaurants où ils mangent le midi les chauffeurs des bus etc donc je ne pense pas que ça soit véritablement je ne dis pas qu'il n'y a pas d'idéologie chez eux mais je pense que c'est moins chez eux c'est moins marqué en tout cas chez les gens qui habitent dans les beaux quartiers alors là où c'est certainement le cas c'est au niveau des intellectuels etc ça c'est autre chose mais les intellectuels eux ne se considèrent pas bien qu'ils le soient effectivement comme des intellectuels parisiens mais comme des intellectuels français ou des intellectuels tout court aussi vous voyez je pense pas qu'on peut dire que Paris est une je ne dirais pas que la question idéologique est fondamentale pour les parisiens c'est plutôt une question d'intérêt et de de confort et d'avantage je dirais plutôt comme ça moi j'ai l'impression qu'il n'y a plus de zones sécurisées d'ailleurs dans le monde et notamment en France je veux dire qu'il n'y a plus le concept à la limite de Guilu qui est très séduisant de la vraie dichotomie entre banlieue et métropole riche ou centre urbain riche centre ville riche alors il ne parle pas que ce n'est pas la dichotomie entre les banlieues et les banlieues qui sont en cause c'est ce qu'il appelle les territoires périphériques ce n'est précisément pas les banlieues en fait c'est les régions c'est les régions pauvres et comment dire et 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 ghettoïsées bien sûr dans les trappes à pauvreté les trappes territoriales mais ce n'est précisément pas les banlieues il y a énormément d'argent dans les banlieues ça c'est que c'est de l'argent sale mais la banlieue profite des emplois de la ville et en plus il s'est déversé une manne qui vient d'un drôme comme vous savez qui est gigantesque les banlieues ce n'est pas des régions pauvres non mais je pensais plus c'est la pauvreté je pensais plus en termes d'insécurité je trouve on ne peut plus dire qu'il y a Paris et les banlieues la banlieue est dans Paris et dans Paris le carnot reste il est largement problématique il faut discuter avec les policiers il faut dire les faits d'idées tout simplement c'est ça que je veux dire je veux dire que les gens qui font le calcul en disant c'est au-delà du périphérique se trompent lourdement il n'y a plus de zone sécurisée même le 16ème a des problématiques assez sévères oui oui c'est vrai c'est vrai que je pose la question parce que vu de loin et notamment du Brésil où les gens vivent dans des ambiances très blindées blindées littéralement blindées on a du mal à comprendre la légèreté des français avec leur sécurité notamment de leur patrimoine et de leurs enfants c'est ça qui est c'est hallucinant ça nous renvoie vers la question on a parlé plusieurs fois du mot progressisme qui est d'ailleurs un faux ami ce mot là je viens de lire un éditorial de Michel Offray lui il parlait de régressisme je trouve que c'est très séduisant comme concept c'est ça comment on peut définir le progressisme François Martin alors vous faites vous-même une transition en parlant de Paris et en vous demandant comment ça se fait que les gens acceptent les conditions je dirais d'un tel manque de verticalité si on peut dire ça comme ça et d'autorité et d'ordre etc. et je pense qu'on touche là une des racines du progressisme précisément parce que au départ je pense bon il y a deux réflexions je dirais par rapport à ça sans trop trop rentrer dans les détails l'une c'est je pense une racine qui est d'ordre 68 tard si on peut dire et qui qu'on pourrait définir avec la philosophie comme quoi ni Dieu ni Maître c'est la philosophie de libertaire on va dire voilà et donc le principe comme quoi de la liberté totale sort le bien on sait très bien que quand on a les moyens de faire en sorte que la liberté totale vous profite on considère que de la liberté totale sort le bien par contre quand vous êtes du côté non pas des gagnants mais des perdants et des faibles et que la liberté totale se retourne contre vous là vous ne considérez pas du tout que le manque d'ordre et l'anarchisme je pensais la racine anarchiste du progressisme moderne à la française peut être bénéfique et ça c'est je pense un des éléments qui fait que ça freine le fait qu'on verticalise parce que certains se disent mais si on verticalise je vais perdre des degrés de liberté donc les libertés fondamentales c'est tellement important etc donc ça c'est une des choses l'autre chose donc ça c'est cette espèce de 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 qui est qui est un des un des éléments importants l'autre élément il faut le le réfléchir à partir d'un livre d'un philosophe français qui s'appelle Rémi Bragg que vous connaissez il s'appelle des vérités devenues folles c'est un petit livre qui est édité chez Salvatore l'année dernière et dans des vérités devenues folles Bragg fait une critique très intéressante du progressisme où il dit que le progressisme en fait s'attache le défaut principal du progressisme vient du fait que le progressisme est un mouvement étant un mouvement vers le progrès toujours plus etc il n'a en fait ni début ni fin alors c'est à la fois sa force et sa faiblesse c'est sa faiblesse c'est sa force parce que il a une force corrosive d'entraînement pour certains ceux qui profitent mais il a en même temps deux énormes faiblesses l'une c'est qu'il n'a pas de racisme parce que quand on ne parle que du mouvement on parle d'où quels sont nos de quoi d'où on vient d'où vient l'homme qu'est-ce qu'est l'homme il n'a pas de réflexion sur les origines sur l'origine de l'homme il n'a pas de réflexion non plus sur les finalités c'est à dire pourquoi l'homme est sur terre il sert à quoi quel genre de société on veut construire dans quel but etc donc pour moi c'est ça qui est le plus grave c'est que en fait bien plus que l'aspect anarchiste je dirais c'est le fait que le progressisme pour moi est une philosophie totalitaire est une philosophie totalitaire pour cette raison même c'est à dire qu'elle entraîne l'homme dans un espèce de folie permanente d'aller toujours plus loin mais pourquoi elle s'interdit de réfléchir sur le pourquoi de son objet alors pourquoi ça tient et bien ça tient parce que en regard de ça et à mon avis c'est le point le plus important en fait elle est parfaitement au service du système financier mondialisé exactement c'est sa grande force qui implique toujours privatiser les profits mutualiser les externalités négatives et les pertes élargir l'éventail des possibilités de main d'oeuvre vers pour aligner la main d'oeuvre vers les endroits de la planète où elles sont le plus faibles et aligner les salaires des dirigeants et leurs avantages sur les endroits où ils sont le plus élevés voilà c'est ça oui donc vous avez une idéologie qui est au service qui est au service d'un en fait d'un système extrêmement matérialiste qui est celui du système financier mondialisé donc vous avez les deux vous avez les deux en regard qui se rendent service alors moi j'appelle ça le c'est le mariage incestueux ou monstrueux entre le communisme où la gauche est le grand capital et c'est un mariage qui est absolument comment dirais-je indéboulonnable parce que les communistes et la gauche a apporté ce qu'elle avait de mieux c'est à dire sa mauvaise foi et sa propagande et ses réseaux universitaires et dans les médias et le capital a apporté ce qu'il avait de mieux c'est à dire l'argent et l'accès aux médias et là c'est presque imbattable et c'est le régime dans lequel nous vivons depuis la fin des années 90 et il est mondial il est mondial ce régime alors il est mondial ceci dit si vous voulez le capital en fait il n'a pas d'idéologie en fait le capital il va là où les conditions sont les meilleures où ça lui rend service tant qu'on lui présente un système mondialisé où il peut aller faire fabriquer en Chine pour vendre aux Etats-Unis etc il va le faire si les politiques à un moment donné redéfinissent en disant on va taxer les produits de Chine et puis de telle sorte que si vous allez produire en Chine et bien vous n'arriverez plus à produire et c'est votre intérêt de délocaliser de relocaliser à ce moment là le même capital relocalisera immédiatement et laissa tomber la production chinoise il n'y a pas véritablement au niveau du capital pour moi l'idéologie donc le problème il n'est pas économique à mon avis on dit qu'il est économique parce qu'aujourd'hui on crée pour ces gens là les conditions davantage d'un système mondialisé mais le jour où les volontés politiques dans un certain nombre de pays et on le constate avec Trump et on va en parler un peu après je pense font que le politique tape du poing sur la table et dit mon vieux ton système mondialisé j'en veux plus moi je veux un système relocalisé et au service des intérêts de mes propres populations le capital dit tout de suite oui d'accord et s'il tire son profit dans ses conditions et bien il le fait donc je crois qu'il ne faut pas il ne faut pas avoir peur du pouvoir que peuvent avoir les politiques pour changer les choses ah oui oui bien sûr et au fait il y a deux contre-pouvoirs et heureusement qu'ils existent il y a la politique les politiques les hommes et les femmes politiques et puis il y a surtout les civilisations et là elles nous donnent des baffes à tous autant que nous sommes depuis une dizaine ou vingtaine d'années alors certains n'ont pas compris encore même s'ils font casser la gueule ils ne comprennent pas par qui c'est à dire que les civilisations sont en train de donner un nom franc et massif à ce projet progressiste parce que vous voyez l'islam alors je le rappelle je suis musulman et même je ne suis pas forcément très pratiquant mais je suis musulman et je le revendique je le revendique je l'assume je veux dire je n'en fais pas un acte politique mais je l'assume et donc je suis bien placé pour savoir que l'islam dit un nom catégorique à la fois au progressisme bien sûr au droit de l'homme et au capitalisme parce que quand vous avez un mois de ramadan pendant l'année vous n'avez pas de production quand vous avez la séparation entre hommes et femmes vous n'avez pas de capitalisme quand vous avez la finance islamique vous n'avez pas de finance mondialisée et on pourrait filer la métaphore des civilisations même au niveau de l'Europe vous avez aujourd'hui des réveils de 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 la Catalogne du nord de l'Italie des réveils identitaires au sens noble du terme qui ne sont pas du tout mondialisés ni liés à l'économie ce sont des gens qui se disent avant que nous soyons des consommateurs nous sommes aussi des Catalans des Alsaciens et ça je trouve que c'est porteur d'espoir ça veut dire que comme vous dites l'économie est très importante bien sûr mais elle est loin d'avoir d'être le seul facteur dans la place c'est vrai c'est vrai je ne serais pas aussi catégorique que vous en ce qui concerne les Catalans parce que étant d'origine catalane par une partie de ma famille je sais je connais un peu l'histoire de la Catalogne et à une époque de son histoire il n'y a pas eu plus légitimiste que les Catalans simplement parce que le renvoi leur avait donné les avantages et qui cherchaient à les conserver aujourd'hui ça les intéresse économiquement de ne pas payer pour les autres donc c'est pour ça qu'ils sont plutôt indépendantistes mais si demain en fait ils avaient des avantages à être moins indépendantistes que les autres ça serait le dernier à être indépendantiste voilà donc la racine identitaire en Catalogne elle est très marquée par les intérêts économiques mais vous voyez le mouvement que font les Catalans c'est un mouvement qui n'est pas du tout rationnel et razonable économiquement qu'est-ce que ça veut dire de ressusciter le catalan comme langue officielle d'un point de vue économique c'est bête oui oui ça c'est vrai oui c'est vrai en France on abandonne le français en France et on parle franglais moi je suis à Paris quand je suis à Paris je suis révolté de voir les magasins les vitrines avec des mots en anglais vous voyez les Catalans ils ont dépensé un pognon fou qui est d'ailleurs le leur parce que c'est un pays c'est une région qui a un fort PIB par habitant pour ressusciter le catalan ce qui d'ailleurs leur pose des problèmes d'un point de vue d'attractivité économique à Barcelone et tout c'est pour ça que je disais qu'il y a un retour de décivilisation alors il est porteur de choses positives également de choses négatives et un peu de xénophobie et de nationalisme je suis d'accord alors j'ai écouté récemment un chercheur français qui est extraordinaire c'est Gabriel Martinez-Gro je ne sais pas si vous le connaissez il est de la fac de Nanterre non c'est un spécialiste de la pensée islamique et d'Ibn Khaldoun un tunisien d'accord et c'est un exégète d'Ibn Khaldoun et il travaille sur une notion qui est fantastique qui remonte donc à Ibn Khaldoun Ibn Khaldoun c'est mes mémoires est bonnes c'est 12e, 13e siècle je n'ai pas vérifié et ce que disait Ibn Khaldoun et donc ce qui est repris par Gabriel Martinez-Gro c'est que les empires ont toujours besoin de deux populations il y a une population qui est désarmée qui est individualisée désolidarisée qui est isolée ce sont les citadins ou les travailleurs ceux qui produisent c'est à dire ceux qui payent les impôts alors ceux-là on les empêche de s'armer d'être violents on les désarme mentalement et physiquement on leur enlève leurs armes et puis pour comme ces gens-là deviennent très bons dans les arts l'artisanat la science tout ce qui fait l'économie et le PIB d'un pays et bien ils deviennent vulnérables parce qu'ils perdent leur aspect chevaleresque et guerrier et agressif et bien on les entoure de populations qui sont spécialisées dans la guerre et l'agressivité dans le monde arabe c'était on amenait les tchétchènes on amenait les seljoukines on amenait les mamelouks on amenait les berbères du maghreb je ne sais quoi les yéménites aujourd'hui c'est fantastique et ce que disait Ibn Khaldun c'est à dire que le pouvoir le système a besoin que ces gens-là extrêmement productifs produisent mais pour éviter qu'ils se révoltent parce que l'impôt est une humiliation on l'a oublié mais l'impôt est une humiliation c'est comme l'extorsion de la raquette et bien on les a non seulement désarmés mais on les a aussi désolidarisés et ça rejoint le progressisme qui est une grande machine à individualiser les gens je le vois avec le combat chinoïste au Brésil aujourd'hui où très sincèrement en écoutant certaines féministes brésiliennes je me dis en cas d'invasion chinoise au Brésil qui se passera peut-être dans 500 ans ou 1000 ans ou dans 100 ans je ne sais pas et bien beaucoup de Brésiliens ne vont pas défendre les Brésiliennes et je pense que c'est pareil en France si les Russes je ne sais pas les Russes mais si les Turcs envahissaient la France je suis certain et je le dis un peu en mode de boutade plusieurs Français ne vont pas défendre des féministes françaises parce qu'elles sont devenues insupportables et je me dis c'est la magie du progressisme c'est qu'il a réussi à désolidariser ce qui était absolument symbiotique c'est-à-dire le lien homme-femme c'est pour ça qu'il est très dangereux c'est une machine à détruire les solidarités et je me dis et ça a un autre intérêt mon cher Driss je vous dis ça parce que j'ai bien étudié la question dans le cadre d'un manuscrit d'un livre que j'essaye aujourd'hui de publier et l'un des objectifs les plus importants de la Révolution française c'était en particulier à travers la loi Le Chapelier ça concernait en fait la destruction du lien social d'où la destruction de l'église d'ailleurs pour le projet politique ne consistait pas à enlever le monopole à supposer qu'il y en ait eu un le monopole intellectuel de l'église mais à détruire l'église en tant que surtout lien acteur majeur des solidarités des solidarités villageoises et et populaire voilà et je pourrais retrouver la citation mais l'idée claire c'était de supprimer tout ça de façon à ne plus avoir qu'un certain nombre de millions d'individus seuls face à l'État c'est ça donc ça c'est le rêve de tout progressisme politique puisqu'on a pas parlé on a parlé du progressisme en philosophie totalitaire mais il y a un pendant politique qui est celui-là à partir du moment et à ça le contrat social évidemment rendait service parce que c'est une clé une claire voie horizontale en sol qui tend à supprimer tous les enracinements et toutes les cultures mais le jour où vous avez cassé tout ça et vous n'avez plus qu'une poussière d'individus et se l'efface à l'État et bien l'État les tient complètement mais la corollaire de ça je vais m'arrêter là c'est pas l'objet de notre discussion mais c'est juste pour montrer ce qui s'est passé à l'époque c'est que quand vous faites ça et ça c'est démontré par un certain nombre d'auteurs dont un qui s'appelle Olivier Rey ça montre que en fait on révèle une violence sociale extrêmement forte parce qu'elle n'est plus canalisée par les elle n'est plus canalisée par les solidarités familiales régionales etc etc donc ça pousse l'État en fait à chercher un des dérivatifs extérieurs pour pouvoir je pourrais dire occuper donner un sens à la violence sociale qui s'exprime et ça c'est la guerre en fait donc je dirais que dans les périodes qui ont prévalu jusqu'à en gros la fin de la deuxième guerre mondiale et la fin des guerres coloniales on a été dans une période que je pourrais rappeler belliciste où ce sont en fait la violence sociale c'est traduite sur le plan politique par une recherche de conflits de la part de l'État mais ensuite à partir des années 60 la violence intérieure sociale qui n'est plus canalisée par les solidarités se transforme dans une période qu'on peut appeler pacifiste mais il y a un livre qui le montre très bien dans une violence où en fait la société se retourne contre elle-même c'est à dire qu'elle a besoin de s'auto-détruire pour épancher sa violence et le passage de cette société d'une société à l'autre est décrit là aussi d'une façon intéressante par un historien des religions qui s'appelle Guillaume Cuchet dans un livre qui s'appelle Comment notre monde a cessé d'être chrétien où il montre qu'en quelques années dans les années 60 en fait l'enseignement de l'Église qui était basée sur les fins dernières c'est à dire vous mourrez vous êtes vraiment en enfer vous êtes au ciel du jour au lendemain on n'a pas plus pu parler des fins dernières aux gens parce qu'ils étaient persuadés qu'ils ne mourraient pas sur un champ de bataille comme étaient morts leur père et leur grand-père et leur arrière-grand-père pendant les guerres successives donc la société est devenue pacifiste du jour au lendemain et ce que je trouve qui est très intéressant aujourd'hui c'est que cette parenthèse qui était ouverte en 1963-64 non pas à la fin des grandes guerres mais à la fin des guerres coloniales parce que la fin des guerres ce n'est pas la fin des guerres mondiales parce qu'il y a encore une crainte de guerre jusqu'à la fin des guerres coloniales à partir de ce moment-là les gens disent il n'y aura plus de guerre et ceci a imposé une philosophie pacifiste amusons-nous faites-nous plaisir etc. où la violence est intérieure et dans un système d'autodestruction jusqu'à une période qui est précisément la période d'aujourd'hui où à mon avis la parenthèse se referme parce que on voit des nouveaux périls qui s'expriment le péril chinois le péril islamique etc. et dans ces conditions le péril russe pour certains je ne crois pas trop qu'il peut exister et dans un système comme ceci vous avez un retour à la verticalité parce que les gens ont peur et donc vous avez un changement de la nature je dirais de la peur et de la violence sociale et ça c'est très intéressant parce que il y a un changement de paradigme oui oui nous vivons et on est en plein dedans et ça explique ça explique cette espèce de discussion qui n'a aucun sens aujourd'hui où on ne peut plus parler par exemple du péril islamique islamique en France certains disant et du péril provoqué par le multiculturalisme et l'immigration etc. certains disant mais vous ne vous êtes un salaud parce que vous osez en parler vous créez la haine la haine la haine et en fait en disant ça ce qu'il y a dans le substrat de leur tête c'est vous allez faire péter les choses donc on est muni quoi ? on se dit peu importe ce que l'on perde du moment qu'on n'est pas violent c'est à dire on préfère le désolant pour éviter la guerre vous avez des municoins à côté et vous avez des tchertiliens de l'autre qui disent il faut en parler il y aura peut-être la guerre mais il faut en parler et ça c'est plutôt le discours de Zemmour donc on est en plein dans une période charnière intermédiaire entre une période pacifiste dont on sort et une période béniciste dans laquelle on est en train de rentrer alors vous avez cité le nom de Zemmour et moi j'ai envie de je suis assez tragique aujourd'hui j'ai envie de me dire mais la France est tombée bien bas enfin la culture le débat public est tombé bien bas pour que ce soit un étranger assimilé Eric Zemmour qui est un maghrévin comme moi avant on aurait dit un métèque mais pas dans le sens péjoratif dans le sens du mot du 19ème siècle quand même bizarre enfin plutôt frappant que ce soit un étranger assimilé comme Zemmour qui dise ces vérités là aux français parce que un autre qui n'aurait pas été Eric Zemmour aurait été excommunié envoyé au goulag ou déclaré fou c'est quand même dramatique dans ton sens je ne pense pas justement c'est très intéressant alors vous me direz le général de Gontolle est sorti du lot alors que c'était un français de souche mais je veux dire Napoléon Bonaparte est un petit italien Léon Blum est un juif vous avez moi je crois beaucoup à la capacité si vous voulez de de courage et de le caractère discriminant que sont capables d'apporter les les élites qui sont qui viennent d'ailleurs qui sont d'origine exogène c'est extrêmement intéressant parce qu'ils ont je ne dis pas ça de façon péjorative mais au contraire ils ont je dirais le complexe de l'immigré c'est à dire personne ne m'attend j'ai tout approuvé donc je le ferai et ils sont beaucoup plus souvent courageux que les fils de famille je veux dire l'adopté ou le genre je vois bien je vois bien c'est souvent le genre qui est la pièce rapportée qui reprend l'entreprise familiale et qui la développe alors que les fils de famille ils sont nés avec la cuillère d'argent dans la bouche et en fait ils ne veulent pas grand chose je suis frappé de ça parce que j'ai passé une partie de ma vie en Afrique comme vous l'avez rappelé et bien tous les grands commerçants du Congo par exemple tous les grands commerçants du Congo sont tous des Maliens les Congolais ils sont dans l'administration Irupi il y a plusieurs grandes entreprises congolaises par contre les grandes entreprises c'est des Maliens parce qu'ils sont arrivés un jour et ils se sont dit si je me personne ne m'aidera donc si je ne me bats pas je meurs c'est le Congo qui chasse ça ou Brazzaville ? ils sont combats c'est le Congo qui chasse ça ou Brazzaville ? le Congo Brazzat Brazzat mais c'est vrai partout oui tout à fait les élites juives les élites juives qui ont brillé dans beaucoup de pays ça ne vient pas du fait que le juif est un peuple élu ça vient essentiellement du fait qu'ils ont ce complexe de l'immigré effectivement et de l'apatride pas de l'apatride mais de l'immigré où ils ont dit personne ne m'attend il faut que je me batte et ils ont une rage décuplée un besoin de trouver quelque chose et un besoin de réussir et ça marche alors moi j'ai peut-être une autre interprétation mais qui n'exclue pas la vôtre c'est que être un immigré c'est une blessure narcissique extrême bon bien sûr si on est bête et stupide on ne se rend pas compte mais si on a un peu d'élaboration mentale on souffre on souffre parce que si on est né à l'étranger et on arrive en France il y a le climat c'est pas du tout anodin il y a la culture il y a plein de choses des langages donc c'est une vraie souffrance et puis quand on est né en France de parents immigrés c'est très dur d'assumer les deux surtout quand il y a un gap énorme entre la culture d'origine et la culture française qui est réputée supérieure parce que effectivement c'est la culture du pays puis c'est les émigrés et en plus vous avez une chose ce côté cette souffrance dont vous parlez va se transformer d'une certaine façon en un élément positif c'est à dire que vous avez un ressort psychologique pour aller chercher des ressources psychologiques et mentales pour réussir parce que vous avez une rage de réussir et en plus vous avez des références exogènes que les français n'auront pas c'est à dire que vous avez une vision binoculaire le français pensera comme français et vous vous serez capable en même temps de penser comme français et comme étranger donc vous serez capable d'avoir une vision critique des français que les français souvent quand vous avez toujours vécu dans la même maison vous ne vous rendez pas compte qu'il y a des maisons différentes tout à fait et puis vous avez le fait de souffrir ça vous permet aussi de vous déconstruire et comme ça vous êtes capable d'avoir une lucidité que n'ont pas forcément les gens du coin les gens du pays ça me rappelle mon village de Galil au Moyen Atlas marocain nous autres les gens du village on ne fait qu'un seul type d'agriculture pourquoi ? parce que nous sommes devenus bêtes par conservatisme parce que nous imitons nos parents et ceux qui s'en sortent aujourd'hui dans l'agriculture dans un pays assez sec chaud où l'eau s'en va où faire de l'agriculture deviennent de plus en plus un gageur ceux qui s'en sortent ce sont les gens qui viennent du Sousse à 400 km au sud des Berbères alors que nous sommes des Arabes mais eux ils ont une autre vision ils ont une autre vision parce qu'ils ont vu du pays alors moi toute ma famille n'a pas vu la mer les gens que je fréquente quand je vais au village à la ferme c'est des gens qui n'ont pas vu la mer on est en 2020 et nos voisins que nous jalousons parce qu'ils ont des meilleurs serfs que nous ils ont des meilleurs rendements ils ont des 4x4 que nous n'avons pas et bien ce sont des gens qui viennent du sud du Sousse à Gadir et qui ont qui ont fait ils ont été déniaisés ils ont souffert parce qu'ils ont été des immigrés intérieurs et nous ne les avons pas accueillis avec des applaudissements vous savez le vieil antagonisme entre arabe et berbère et pourtant ils nous donnent comme on dit en arabe il nous faut un 10 à 0 un match de foot parce que ils sont supérieurs à nous par leur technique je suis d'accord mais si vous voulez si on poursuit ça dans le cadre de votre réflexion de notre réflexion commune c'est que vous avez là les meilleurs éléments pour vous aider à vous transformer bien sûr à transformer votre pays dans le bon sens mais encore faut-il que vous assimiliez ces personnes alors on croit que assimiler ça veut dire que les personnes perdent leur culture leur origine c'est complètement faux mais ça veut dire que comme Zemmour et comme vous-même mon cher Brice et comme beaucoup que en fait vous êtes en fait vous mettez votre culture d'origine votre spécificité au service du projet national c'est ça la question de l'assimilation l'assimilation ça consiste pas à disparaître en tant qu'identité ça consiste à se mettre au service du jeu collectif comme dans l'équipe de rugby il y a une assimilation des joueurs dans une équipe de rugby mais aucun d'eux ne perd sa spécificité mais tout le monde veut jouer pour l'équipe c'est ça la différence à mon avis entre assimilation et comment ça s'appelle intégration comment intégration 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 ça veut dire qu'on accepte les règles du jeu et on fait son truc du moment que je ne me fais pas punir je fais ce que je veux mais ça c'est pas ça fait pas un pays ça quelqu'un qui est intégré n'est pas c'est pas ça dont un pays a besoin un pays a besoin de gens qui sont assimilés enfin ça dépend de quel pays quand il s'agit de la Malaisie ou des Etats-Unis on peut se limiter à de la simple intégration parce que ce sont des nations multiculturelles qui sont préparées à ça qui ont été construites comme ça quand on s'appelle la France ou éventuellement l'Espagne mais surtout la France on ne peut pas accepter l'intégration il nous faut l'assimilation pour les raisons que vous venez de dire d'où l'énorme défi français qui à mon avis je ne sais pas si la France va y arriver qui est d'assimiler 10 millions de musulmans et encore entre les musulmans moi je le dis sans langue de bois il y a une énorme différence entre les gens du monde arabe et les africains je ne sais pas si vous me suivrez sur ça mais j'ai l'impression que la France-Afrique et dans ma bouche ce n'est pas péjoratif cette alliance des civilisations entre la civilisation française et africaine a plus de chances d'advenir et d'être utile à la France et à l'Afrique que l'alliance entre la civilisation française et la civilisation arabe parce que je pense que l'Africain n'a pas connu le français l'Afrique a vécu vous le connaissez et Bernard Lugan le dit a vécu isolée pendant tout le temps donc elle n'a pas eu d'antagoïsme avec les français ou les occidentaux bon elle a été colonisée ça a duré 50 ans ou 100 ans alors que nous les musulmans maghrébins et du monde arabe ça fait 1400 ans qu'on fait la guerre à l'occident et donc là ça fait 1400 ans qu'on fait la guerre et on se connait intimement et donc c'est ça et maintenant on nous oblige avec l'assimilation parce que c'est obligé il n'y a pas le choix à devenir des vrais français c'est à dire à nous débarrasser un peu de notre islam et c'est extrêmement compliqué c'est problématique oui oui c'est vrai je suis d'accord je suis d'accord non non mais je suis d'accord je ferais une différence que vous ne faites pas entre l'Afrique équatoriale et l'Afrique ce qu'on appelait l'Afrique équatoriale et l'Afrique orientale parce que si vous voulez l'Afrique équatoriale c'est Savoyen Brasa donc c'est encore beaucoup plus tardif tandis que l'Afrique l'Afrique orientale elle est elle est elle est plus comment dire elle a été touchée ses contacts datent des comptoirs portugais espagnols français qui datent du 16ème siècle donc c'est plus récent on parle du Kenya c'est plus ancien mais fondamentalement je suis quand même d'accord avec vous en fait nos rapports avec l'islam sont beaucoup plus anciens évidemment oui beaucoup plus anciens et puis je suis d'accord et la distance je veux dire la distance entre civilisation et entre l'islam et l'occident elle est inouïe elle est je ne dis pas franchir ça parce que chaque cas est particulier mais quand on parle de grande masse comme ça de 10 millions de musulmans en France ou 40 millions de musulmans en Europe c'est un des défis majeurs de l'Europe occidentale dans les prochaines décennies et je me faisais la réflexion récemment la Méditerranée est devenue pour la première fois depuis 2000 ans un lac musulman elle est en train de devenir un lac musulman et dans le silence total personne ne s'en rend compte mais ça n'a jamais été ça dans le silence total et dans une réflexion stratégique qui chez nous est absente alors qu'elle est extrêmement claire chez eux oui oui enfin je suis très étonné par exemple du fait que on discute et on polémique sur la question du grand remplacement alors que le grand remplacement est théorisé parfaitement mais pas par Renaud Camus ou par un français mais il est théorisé dans un document le document de l'ISESCO dont on a eu déjà l'occasion de parler qui s'appelle stratégie culturelle islamique à l'extérieur du monde islamique où il est dit nommément nous voulons remplacer votre civilisation décadente par une civilisation pure basée sur les préceptes de l'islam nous voulons remplacer votre civilisation décadente c'est écrit noir sur blanc dans ce document de 200 pages qui date de l'an 2000 c'est un espèce de Mein Kampf des états islamiques et qui est signé par tous les états islamiques de la planète y compris la Tunisie l'Algérie le Maroc le Soudan l'Arabie saoudite etc c'est écrit nous voulons remplacer votre civilisation décadente par une civilisation pure basée sur les préceptes de l'islam donc c'est pas nous qui cherchons à remplacer à qui voulons qui nous accusons ou non d'un grand remplacement c'est les états je dirais que pas les peuples parce que les peuples sont les idiots utiles en fait mais les idéologues et les états eux ont parfaitement intégré cette stratégie de remplacement alors sur ce coup là je suis moins moins affirmatif j'ai l'impression que cette organisation là l'ISESCO comme l'organisation de la coopération islamique sont malheureusement sous le coup c'est comme le FMI et la banque mondiale c'est des organisations sous la coupe des états unis parce que c'est les principaux contributeurs et bien en manière symétrique l'OCI l'ISESCO à mon avis sont sous la coupe des saoudiens et des gens qui ont le portefeuille on appelle ça en arabe marocain et des pas musulmans oui oui je suis tout à fait d'accord voilà ceci dit la signature des pays oui bien sûr en bas du document les engage oui 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 bien sûr mais après on peut signer des choses qu'on n'applique pas c'est un document officiel oui oui je suis d'accord et alors vous voyez lorsque j'ai eu connaissance de ce document là il y a à peu près deux ans dont Jean-Frédéric Poisson a fait un livre qui s'appelle l'islam à la conquête de l'Occident qui est une exégèse de ce document en totalité qui est un excellent livre d'ailleurs lorsque j'ai eu connaissance de ce document avant que Jean-Frédéric Poisson écrive son livre j'ai eu l'occasion d'en parler à un certain nombre de spécialistes des questions de sécurité et de et de d'hommes de réflexion et d'intellectuels musulmans ou français et 95% de ceux à qui j'en ai parlé ne le connaissaient pas oui bien sûr le problème le problème c'est que nous sommes dans une époque où l'information est abondante mais le discernement est de plus en plus faible c'est à dire que tout le monde parle il y a de l'information partout mais le discernement et puis tout est tabou je veux dire tout est tabou donc alors je voulais revenir sur la Tunisie peut-être avant de conclure après je voudrais vous entendre sur le Sahel qu'est-ce qui se passe en Tunisie parce que en tant que Marocain nous avons toujours eu beaucoup d'admiration pour le grand peuple tunisien qui est un vieux peuple un vieux état-nation qui nous donnait l'impression de loin d'être un peuple beaucoup plus civilisé que nous je le dis très clairement et humblement puisqu'ils étaient plus urbains alors que le Maroc est un peuple de paysans dans le noble sens du terme de paysans guerriers de paysans racinés de terriens le Tunisien était plutôt un urbain commerçant lettré alors que s'est-il passé parce que nous on est resté à Bourguiba remplacé par Ben Ali et puis après on découvre que le pays a été islamisé mais j'allais dire en sous-main parce que ça n'a pas été ça n'a pas sauté aux yeux en tout cas pas au-delà en fait je ne pense pas que le pays ait été islamisé en sous-main je pense que c'est plus moi je ne mettrais pas l'origine du problème sur ce plan oui je dirais qu'au départ en fait il y a eu une espèce de fracture sociale que Bourguiba avait très bien vue et à laquelle il essayait de répondre en faisant du comment dire de l'auto-promotion un peu de type comment dire italienne comme vous voyez un peu façon comment il s'appelle pas Mussolini non comme Mussolini je dirais mais sans 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 accorder à ça un aspect un aspect négatif je vois je vois mais avec un pull de la personnalité même si Bourguiba lui-même n'était pas un espèce de de malade mental de la personnalité mais bon c'était son c'est comme ça qu'il concevait son rôle de chef d'état mais moi je vous dis ça parce que depuis que je vais en du pull ici au début des années 80 j'ai toujours entendu les cousins les oncles de mon épouse qui est d'une bonne famille apparentée aux anciens ministres de Bourguiba et à l'ancienne famille du baie puisque en fait Bourguiba a récupéré la bourgeoisie tunisoise dont il a fait ses ministres de la justice etc etc donc je les ai toujours entendus se plaindre du régime comme quoi le régime n'était pas suffisamment multipartique et Ben Ali n'a fait que poursuivre la politique de Bourguiba en refusant d'ouvrir le pays et en refusant le multipartisme et à un moment donné ils ont je dirais approuvé le changement de régime sans se rendre compte que le pays était partitionné en deux et que si eux en fait avaient intérêt au multipartisme à la république etc etc d'un autre côté le peuple profond du pays lui avait besoin d'un chef d'une verticalité que le nouveau régime ne proposerait pas forcément le nouveau régime c'est à dire 2011 c'est à dire la révolution c'est ça comment le nouveau régime c'est quoi exactement le régime post-révolutionnaire post-révolutionnaire alors ils ont en fait donc ils ont approuvé ça ils ne se sont pas rendus compte qu'un nouveau régime le rendrait service à leurs aspirations parce que la bourgeoisie veut toujours plus de liberté parce que ça lui rend service c'est toujours le même principe c'est le principe de la révolution française c'est ça mais par contre si vous voulez ils ont donc d'une part comme en fait il n'y avait pas de culture du multipartisme les seules qui étaient organisées qui étaient organisées comme une force politique c'était Ennarda donc quand vous avez eu les élections à la constituante Ennarda fait 65% des sièges donc ils ont découvert brutalement que c'était les islamistes même s'ils étaient relativement modérés qui avaient le pouvoir constitutionnel maximum d'où la constitution et en fait ils se sont tellement méfiés les uns des autres qu'ils ont construit une constitution type 4ème république où personne ne peut véritablement avoir le pouvoir parce qu'en fait ils se sont neutralisés les uns des autres donc le résultat c'est qu'aujourd'hui en fait la Tunisie est pratiquement ingouvernable parce que parce qu'ils ont construit une constitution comme celle-là donc alors que le pays a besoin de réformes il a besoin de se redresser il a besoin de mettre les gens au travail etc aujourd'hui par exemple dans les dans les entreprises de l'état dans les mines etc le rendement les rendements ne sont même pas les rendements de 2007 c'est à dire avant la révolution alors qu'on est aujourd'hui en 2020 donc en fait la Tunisie s'est suicidée tout simplement elle a voulu renoncer au principe d'un d'un dictature et en fait les élites pour moi ont eu les yeux plus gros que le ventre au lieu de se dire on veut faire évoluer la dictature progressivement vers un régime de multipartisme où on ait plus de part du gâteau on puisse rentrer plus facilement dans les instances du pouvoir etc faire évoluer le régime mais surtout sans casser la colonne vertébrale du pays qui était une colonne vertébrale qui permettait d'entraîner le pays profond en fait ils ont filé le pouvoir aux islamistes et après ils ont arrangé les choses de telle sorte que personne ne puisse diriger parce que dès qu'il y en a qui veut diriger les autres le neutralisent donc aujourd'hui les derniers développements ce qui se passe c'est qu'ils sont incapables de fixer un gouvernement parce que Enarda qui est majoritaire a dit qu'il ne voulait pas participer au gouvernement donc en fait il les empêche et puis il les étrangle progressivement le pays le pays qui était un pays riche petit mais riche est un pays qui maintenant est extrêmement endetté où le FMI et la Banque mondiale vont leur exiger des mesures drastiques de redressement etc c'est un pays où on bossait où on ne bosse plus donc ils ont à mon avis ils ont tué la poule aux deux Et est-ce qu'il faut un plan Marshall pour la Tunisie est-ce qu'il faut que l'Europe mette le paquet sur la Tunisie ou est-ce que c'est de l'argent ça ne servira pas à grand chose parce que comme vous avez un État sans tête vous pouvez toujours mettre de l'argent mais vous allez mettre de l'argent au service de quelle politique comme ils sont incapables de définir il n'y a pas de grand dessin il faudra à la limite qu'ils changent la constitution et qu'ils reviennent une constitution qui ne soit pas bourguibiste mais qui permette plutôt type 5ème république où ils donnent le pouvoir à un homme fort si vous voulez avec des pouvoirs un peu renforcés un homme fort et comme ils ne veulent pas le faire pour moi c'est un pays qui est je le dis avec beaucoup de tristesse mais à mon avis le pays est fichu il mettra 100 ans à se redresser jusqu'à ce qu'il soit descendu tellement bas qu'un type un type à poignes prendra le pouvoir et puis il balancera la constitution et il en refera une autre et il redressera le pays et aujourd'hui ça ne sert à rien de mettre de l'argent je ne suis pas le seul à dire ça les Tunisiens les mêmes Tunisiens de la bonne bourgeoisie tunisienne ceux qui sont sincères en tout cas ils sont très inquiets ils sont extrêmement inquiets ils sont peut-être rendus compte qu'ils ont fait une connerie oui je pense que vous avez c'est pas eux qui payent plus cher parce qu'ils ont des appartements à Paris ils peuvent vivre à l'étranger ils peuvent voyager etc etc c'est les petits qui vont payer c'est les petits qui vont payer ça me fait vous voyez une petite anecdote après la révolution moi j'allais j'allais en Tunisie donc j'allais à Mamed j'allais à Sousse etc quand je prenais le chauffeur de taxi je leur disais qu'est-ce que vous pensez de tout ça ils me disaient écoutez en arabe je sais que vous le faites en arabe en plus non je veux dire en français parce qu'ils parlent tous français d'accord je leur disais qu'est-ce que vous en pensez de la révolution alors les chauffeurs de taxi ils disaient écoutez monsieur c'est simple à l'époque il y avait de la sécurité maintenant on n'en a plus on se fait attaquer on se fait voler la caisse etc à l'époque il n'y avait pas d'inflation on pouvait acheter des pièces détachées à l'étranger maintenant on ne peut plus à l'époque on avait des touristes maintenant on n'a plus de touristes parce qu'il y a des attentats sur les plages alors à votre avis qu'est-ce qui est mieux pour nous c'était Ben Ali ou c'est le régime de maintenant alors vous voyez donc voilà ce que je leur disais alors j'avais été répéter ça à un des ondes de mon épouse qui était un grand homme qui a fait passer justement les lois de santé personnelle il m'a dit il faut toujours écouter ce que dit le peuple donc c'était une condamnation de la révolution pure et simple et ça c'était quelques années après c'était ça n'est pas le dire alors pour défendre un peu la révolution même si je l'ai vu enfin je l'ai suivi de très loin j'ai l'impression que le régime de Ben Ali comme celui de Moubarak ils se sont laissés scléroser dans une espèce d'abord d'immobilisme parce que Moubarak, Ben Ali c'était des vieux tontons qui arrivaient c'est un peu le syndrome Botfleka c'est-à-dire que c'est l'exagération ou Saddam Hussein c'est-à-dire que c'est le pouvoir donné à une momie à un moment le pouvoir il faut aussi qu'il soit incarné par quelqu'un qui soit en vie et dans la bonne vie et ensuite il y a eu tellement de prédation économique on ne pouvait plus faire de business en Tunisie apparemment sans être non, non, non je ne partage pas du tout non, non, non c'est-à-dire que la différence entre Ben Ali et Bourguiba c'est que le régime de Bourguiba était assez peu corrompu effectivement et le régime de Ben Ali il était plus mais l'économie tunisienne marchait extrêmement bien l'économie tunisienne vous savez il y a beaucoup de pays où il y a beaucoup de prédation et pour autant l'économie marche bien l'économie tunisienne elle marchait très bien de même ce que vous dites sur l'Irak je ne partage pas votre avis je partage votre avis sur Bourguiba mais on a cassé l'Irak à une époque où l'Irak était le pays le plus avancé et le plus moderne de tout Moyen-Orient il ne faut pas oublier ça oui, oui en Tunisie en Tunisie c'était pas le régime n'était pas momifié non, non, pas du tout ce qu'il y a c'est qu'il aurait dû à un moment donné et ça c'est une des fautes politiques qu'a fait Bourguiba qui a presque évolué évolué vers le multibartisme c'est-à-dire si vous voulez c'est pas la même chose d'avoir un régime politique où les élites bourgeoises peuvent s'exprimer à travers la politique et avoir par telle de pouvoir ou un régime où en fait vous dépendez du fait que vous êtes amis ou pas du clan qui tient l'État c'est pas pareil et c'était pas le cas en Tunisie ça je pense que ça c'est la faute s'il y a une faute c'est celle de Bourguiba je crois que c'était au congrès au congrès de Monastire je me souviens plus dans quelle année où il y a eu un basculement sous l'égide d'un homme politique qui s'appelle Ahmed Mestiri voilà qui est un oncle de ma femme s'appelait Ahmed Mestiri à qui Bourguiba avait promis le multipartisme et qui le jour du congrès s'est fait en fait Bourguiba a changé d'avis et à ce moment-là Ahmed Mestiri a quitté le néo-destour à l'époque et donc est devenu chef de l'opposition sans pouvoir bien entendu mais je pense que c'est ce jour-là que la Tunisie a scellé son destin elle s'est enfermée dans le monopartisme et c'est ça qui doit coûter au bout du compte cette révolution voilà en tout cas pour tous les pays du Maghreb j'ai l'impression qu'ils doivent eux aussi résoudre tous les problèmes en même temps puisqu'ils doivent se taper le réchauffement climatique qui est réel dans ces contrées-là la désertification la chute du régime des puits l'exposant démographique avec une genèse plus nombreuse et plus impatiente comme toutes les jeunesses et des réformes structurelles très profondes qui à mon humble avis ne sont pas faciles à mener en régime démocratique ou pluraliste c'est ça le problème c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai il faut trancher dans le vif et c'est difficile quand on se dit démocrate et pluraliste et quand on va aux élections tous les 4 ans bien sûr mais la Tunisie avait la chance d'avoir une belle élite qui provenait de toutes ces familles du baie alors même si Bourguiba était très en fait il était trop comment ça s'appelle Tunisois c'est-à-dire c'est appuyé sur la bourgeoisie tunisoise les Sfaxiens les Djerbiens tous ces gens-là étaient écartés du pouvoir donc ça c'était un des problèmes à tel point qu'à la fin de sa vie les gens avec qui on discutait disaient qu'ils craignaient la guerre civile en Tunisie parce que les Tunisois trustaient tous les pouvoirs mais malgré tout ça je pense qu'il aurait dû ouvrir le jeu politique beaucoup plus tôt quoi et Ben Ali l'a pas fait non plus non non bon je voulais vous poser des questions sur le Sahel mais là je pense qu'on est déjà à une heure et demie je pense qu'on laissera pomber le Sahel pour une on le verra une prochaine fois on en fera une autre on en fera une autre avec grand plaisir pour conclure sur l'Espagne ah oui avec plaisir alors moi je moi c'est comment dirais-je si un jour vous voulez me si on vous pose la question sur où est-ce qu'il faut minumer vous minumer à Séville ou à Grenade ah oui n'ayez aucun doute sur le sujet aucun doute sur le sujet c'est ça alors pour conclure je voulais vous poser une question parce que après vous me direz si c'est la conclusion que vous vouliez faire ou pas quel conseil vous donneriez à des jeunes français qui veulent s'engager en politique pas forcément à droite parce que nous sommes de droite mais soyons œcuméniques et ouverts pluralistes quel conseil vous donneriez en quelques mots alors moi d'abord je leur donnerais un conseil si vous voulez je pense que une des caractéristiques de notre époque dont on a parlé au cours de notre entretien aussi bien de la part des médias que de la part de ce que vous entendez etc. etc. c'est d'une part le faible niveau des références intellectuelles et livrées etc. de la part de beaucoup de gens qui parlent sans rien connaître et puis d'autre part l'extrême puissance de discours idéologiques étayés sur pas grand chose donc vous avez un gros problème qui est à mon avis le principal problème aujourd'hui de la société française un des principaux problèmes c'est la confusion des esprits la confusion des esprits elle est énorme donc je dirais que si quelqu'un un jeune veut s'inscrire en politique la première chose qu'il doit faire c'est d'abord de prendre le temps de se faire sa propre opinion en écoutant les uns les autres en allant voir sur le terrain en ne croyant pas automatiquement ce qu'on lui raconte etc. de voir de lire les voilà et une fois qu'il se fait son idée après qu'il s'engage dans le sens de ce qu'il croit mais d'abord qu'il utilise son libre arbitre et qu'il prenne du temps pour lire beaucoup pour comprendre pour qu'il ne se précipite pas à le réchauffement climatique à les boums à le multiculturalisme à les boums à les méchants les russes les russes la prudence et surtout exercer son libre arbitre croire ce qu'il voit et pas croire ce qu'on lui dit parce que vous avez énormément de bêtises qui sont proférées alors si vous entendez la phrase elle a l'air belle mais si vous allez regarder après qu'est-ce qu'il y a derrière vous dites mais attends si je réfléchis c'est faux donc voilà je dirais que c'est ça mon avis le conseil que je leur donnerais bien sûr de s'engager bien sûr de s'engager parce que jamais il n'y a eu autant besoin mais d'abord de bien se former eux-mêmes pour se faire leur propre idée de ce qu'ils voient voilà je pense que la notion du discernement est très importante tout à fait et oui bien sûr c'est le bon bah très bien une promesse d'engagement une promesse de discernement c'est une très bonne conclusion cher François je vous propose de nous donner rendez-vous pour une prochaine fois oui à votre disposition et puis merci pour ce formidable échange on pourra parler il y a plein de choses à dire oui la Chine le Sahel on pourra parler des Etats-Unis il y a beaucoup de choses à dire et le Brésil je sais que vous avez des accointances aussi au Brésil j'ai habité au Brésil voilà merci François à bientôt merci à vous chers auditeurs